Bonjour et bienvenue dans On vous écoute. Le 17 mai prochain, ce sera la journée des patrons pour nous parler de cette journée consacrée aux chefs d'entreprise. Je reçois son organisateur, M. Vincent Cordonnier. On vous écoute maintenant. M. Cordonnier, bonjour, vous allez bien ? Bonjour Valérie, oui, je vais très bien. Le 17 mai prochain aura lieu le Rivalis Day. Pouvez-vous nous présenter ce jour qui n'est pas un jour de sol, parce qu'on pourrait dire Rivalis Day comme les Friday et compagnie. Pouvez-vous nous parler de cet événement ? Alors ça sera la troisième édition, ça sera le 17 mai au Stade Arena Liévin, de 9h30 à minuit. C'est une journée sur la thématique et l'accompagnement du chef d'entreprise, où sur toute la journée, vous allez avoir des conférences, diverses conférences. Vous allez avoir des stands, il y a plus de 120 exposants. On était à 35 exposants la première année, 60 l'année dernière, on arrive aujourd'hui à 120 exposants. Et vous allez avoir différentes animations sur toute la journée. Oui, parce que le Stade Couvert, c'est vraiment un lieu très 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 grand. L'année dernière, vous étiez au Stade Bollard du coup ? Alors on était au Stade Bollard. Le Stade Bollard, c'était 720 m². Ici au Stade Arena, c'est 4000 m², donc c'est beaucoup plus grand. Donc il a fallu couvrir un petit peu tout cet espace, donc aujourd'hui c'est fait. Alors pourquoi avoir créé cette journée des patrons ? Dans mon métier de tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, ils ont des problématiques, ils ont toujours des questions sur différents thèmes. Et j'ai voulu créer cette journée pour pouvoir répondre aux besoins comme mes clients, comme mes prospects, pour pouvoir rencontrer des personnes de différents métiers sur cette journée. Alors ça s'adresse à qui ? Aux grosses entreprises ? Aux petites entreprises ? A tout le monde ? Ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse je veux dire aujourd'hui aux chefs d'entreprise, quel que soit le nombre de salariés, ça s'adresse aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales et aux créateurs. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de conférences sur des thèmes différents, est-ce que vous pouvez nous parler de ces conférences ? Est-ce qu'il faut réserver sa place ? Il est préférable de réserver sa place, alors on a pratiquement 16 conférences. Alors je vais prendre mes petites notes parce que je ne les connais pas toutes. On a les premières conférences, c'est notre métier, vous faire gagner de l'argent. Il y en a une deuxième qui est les TPE, comment agir pour réduire vos accidents de travail, le risque routier, la communication ce n'est pas mon rayon, comment attirer des clients, vous avez sans rancune la vie, la cession et transmission d'entreprise, quelques astuces pour développer son chiffre d'affaires, et puis etc. Il y a également des conférences sur le bien-être au travail. Il y a des conférences sur le bien-être à travail, vous avez des conférences aussi sur l'hypnose. Aujourd'hui l'hypnose est aussi chez les chefs d'entreprise, donc vous allez même avoir des animations sur l'hypnose. Est-ce que c'est important de trouver des conférences comme celle-ci pour les chefs d'entreprise, pour mieux manager peut-être et avoir de meilleurs résultats peut-être ? Oui, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit pas mal de problématiques chez les chefs d'entreprise, la cohesion d'équipe, le bien-être, les accidents de travail, donc on voit que ça attire beaucoup, parce que j'ai déjà beaucoup de demandes pour participer à ces conférences, donc je pense que c'est quelque chose d'important et qui demande. Alors il n'y a pas seulement des conférences ? Il n'y a pas seulement des conférences. Il y a aussi, j'ai vu ça, un défilé de mode, c'est couplé l'utile à l'agréable, c'est ça ? C'est couplé, voilà, c'est une journée aussi festive pour les chefs d'entreprise, c'est vraiment la journée du patron, où à l'intérieur on termine la soirée par une soirée de gala, où vous allez avoir deux petits concerts et une soirée, il y a un défilé de mannequins, féminin et masculin. Féminin et masculin, donc ça va, ça va faire plaisir aux hommes et aux femmes, donc c'est bien. Alors pourquoi vous avez choisi ce territoire de l'agglo-lanciévin ? Parce qu'il est porteur d'emploi ? Parce que je suis natif du secteur, je suis natif du secteur, on l'a fait deux années au Stade Bollard, j'ai voulu changer un petit peu et puis le Stade Bollard, le Stade Arena, c'est quelque chose aussi, c'est un lieu aussi assez mythique sur le secteur, et puis la région lançoise c'est aussi mon secteur. Alors vous venez de parler des deux années précédentes, quel est le bilan de ces années ? Quel est le ressenti des chefs d'entreprise ? Le ressenti est pas mal, puisque je veux dire, de 30 exposants, on est passé à 60, et de 60, on est pratiquement passé à 120, c'est que les exposants, ils rencontrent aussi leur fond des affaires. Et puis bon, chaque année, je veux dire la première année, j'avais plus de 200 participants, l'année dernière on a passé les 400, j'espère que cette année a dépassé les 600. Alors on va rappeler la date, les horaires, le lieu et surtout s'il faut réserver, s'il faut appeler. Les horaires, c'est le 17 mai, c'est au Stade Arena d'Yévin, c'est de 9h30 à minuit. Alors il vaut mieux s'inscrire, je veux dire, si vous voulez participer, surtout pour la soirée de gala. Alors si vous avez des invitations, il faut aller sur le site, c'est rivalis-day.com, lance. C'est gratuit ou il y a une participation ? Alors, le salon est gratuit, la restauration par contre, si vous voulez manger sur place, c'est payant, le repas est à 10 euros. Et la soirée de gala, donc avec les deux concerts et la restauration plus le défilé, c'est 15 euros. Bon, ça va, c'est raisonnable. C'est tout à fait. Merci M. Cordonnier d'être venu nous parler de cette grande journée. Rendez-vous donc le 17 mai au Stade Arena de Lievain pour cette grande manifestation dédiée aux employeurs. A très bientôt dans On vous écoute. Sous-titrage ST' 501